... On va commencer d'abord par un rappel concernant les séquences précédentes. Dans un premier temps, on a commencé par mettre en évidence la localisation de la formation génétique. Pour conclure que cette formation génétique siège au niveau du loyau. Par la suite, nous avons entamé le mécanisme de transmission de l'information génétique pour parler de la mitose, avec ses différentes caractéristiques et sa finalité, c'est-à-dire la transmission de la formation des cellules humaines à des cellules filles qui sont identiques à cette cellule humaine, pour dire qu'il s'agit d'une reproduction conforme. Ensuite, on s'est demandé, mais sur le plan chimique, quelle est la nature de la formation génétique ? Nous avons vu les trois expériences historiques depuis 1928, avec Griffith, qui a parlé d'un principe transformant qui transforme une bactérie, R en bactéries S en lui faisant acquérir une capsule. Avery et ses collaborateurs qui ont déterminé la nature chimique de ce principe transformant et dire qu'il s'agit de l'ADN, et Richie Chase qui ont confirmé qu'effectivement le matériel génétique est l'ADN. Alors pour aujourd'hui, la question serait de déterminer et de savoir de près les composants, les constituants de cet acide nucléique, à savoir ADN. Alors commençons simple, là, l'ADN est un polymère formé de deux chaînes nucléutiques d'ADN, acide, désoxyde et molécules. Un polymère, c'est-à-dire qu'il y a un monomère qui se répète, et là un jeu de couleur pour vous montrer ça. Regardez au niveau de cet endroit-là, c'est toujours bleu, jaune, bleu, jaune, donc c'est le même motif qui se répète tout au long de cette chaîne. Et parallèlement, il y a une autre chaîne dans laquelle nous avons la même répétition. Par contre, là, à l'intérieur, nous avons utilisé des couleurs différentes. Le jaune avec le vert, le vert avec le jaune, bleu, rouge, donc ces éléments-là. Là, c'est pour dire que simple, qu'elle commençait, simple, sa structure de l'ADN, qui est un polymère, c'est-à-dire un motif qui se répète. Qu'appelle-t-on ces motifs ? Un motif, c'est un élément, ici au centre, exemple, là, c'est le vert, puis le bleu, et puis le jaune. C'est ces motifs-là qui constituent un nucléotique. Dans l'autre bras, dans l'autre chaîne, nous avons un autre nucléotique. On a gardé le bleu et le jaune ici, le bleu et le jaune ici, pour dire que c'est la même chose, c'est la même constitution qu'on va voir tout à l'heure. Là, nous avons changé la couleur pour dire que c'est des éléments qui changent d'un nucléotique à l'autre. Alors, le message, l'ADN est un polymère, c'est-à-dire qu'il y a un monomère, il y a un motif répétitif qui se répète tout au long d'une chaîne. Ce motif répétitif, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle nucléotique. Alors, l'ADN est un polymère, le monomère est un nucléotique, donc l'ADN est un polynucléotique. Là, nous avons un nucléotique, un deuxième nucléotique, un troisième nucléotique, un quatrième nucléotique, un cinquième, un sixième, ainsi de suite, tout au long du bras. Allons voir maintenant avec plus de détails. Un nucléotique est formé de trois éléments schématisés là par trois couleurs différentes. Voilà, là aussi trois couleurs différentes pour dire qu'il y a trois constituées. Il y a un sucre, il y a le phosphat, il y a une base ajoutée. Elle s'enlève ces éléments. Le sucre, elle est là, au centre, avec sa forme spatiale. Il y a le groupe monphosphate qui est là, le P. Et puis là, il y a une base ajoutée. L'ensemble constitue un nucléotique. Donc, il faut savoir qu'un nucléotique est fait d'une base ajoutée, greffée sur le sucre. Et un phosphat greffé aussi sur le sucre. Le sucre est un sucre à cinq carbones, c'est un pentose. C'est un pentose, parce qu'il comporte cinq carbones. Le premier carbone est là, le second, le troisième, le quatrième est là, c'est le cinquième. C'est pourquoi on parle de pentose. Quel type de pentose ? C'est un désoxyribose. Un pentose, c'est un ribose. Sauf que celui-là, vous pouvez le constater ici, au niveau du sucre carbone-là, il n'y a pas d'oxygène. C'est pourquoi on parle d'un désoxy, un oxygène qui monte, ribose. On va le noter des désoxyriboses. Il y a ici le phosphate, H3PO4-. C'est un groupe pro-phosphate. Et là, nous avons des bases azotées. Et là, nous avons donné qu'il existe quatre nickelotypes différents. Pour donner des nickelotypes, le bleu, c'est le sucre. Le jaune utilisé ici, c'est le phosphate. Et le rouge, là, c'est une base azotée. Ça peut être ici le vert. Donc, la base azotée. Et il existe quatre bases azotées différentes. La base adénine, on va la noter A. La base thymine, on va la noter T. La base goignine, on va la noter G. Et cétosine, noté C. Alors, il y a une partie connue pour les nickelutides. C'est le phosphate et le sucre. La partie qui diffère d'un nickelutide à l'autre, c'est la base azotée. Donc, quel est le nombre de nickelutides différents qui existent ? Ma réponse est bien évidemment. Quatre nickelutides différents qui diffèrent par leur base azotée. Qui peut être, je l'appelle, soit la bérine, soit la thymine, soit la goignine G, soit la cétosine. Donc, par la suite, on va se contenter A, T, G, C. Alors, récapitulons. L'adénine, c'est un polynucléotide. Un nucléotide est constitué de trois éléments. Il y a un sucre à 54 de carbone. C'est le disoxyribose. Il y a un groupement phosphate. Il y a une base azotée parmi les quatre qui existent. C'est pourquoi on a dit que l'adénine est faite de quatre nucléotides différents. La seule différence entre ces quatre, c'est la base azotée, puisque le sucre et le phosphate sont présents au niveau de tous les nucléotides. Un tout petit détail. Là, les carbones du sucre, on va les mémorer. Un prime, deux prime, trois prime, quatre prime, cinq prime. On a dit que c'est un sucre à cinq carbones. Ça va le servir par la suite pour donner l'orientation des deux bras qui constituent la molécule d'ADN. Donc, le premier carbone sur lequel se grève la base azotée. Le cinquième carbone sur lequel se grève le phosphate. Donc, nous avons un sucre à cinq attentes de carbone. Le premier carbone, noté ici, un prime, sert à la fixation de la base azotée. Le carbon, cinq prime, sert à la fixation du groupement phosphate. Le carbon, deux prime, ne porte pas d'oxygène. C'est pourquoi on parle d'un déoxygène. Trois prime, et là, son oxygène. On va voir. Ça va servir d'un co-paragène. Pardon. Là, on va voir avec un peu de détails. Ce ne sont pas des choses à apprendre. Mais c'est bien d'avoir une idée sur les quatre bases azotées qui font la différence. Mais on va les partager en deux groupes, en deux familles. Les petites bases azotées qui ont un souci. C'est pourquoi on parle de petites bases azotées. Là, c'est les grandes bases azotées et possèdent deux cycles. Donc, le tout, c'est des bases azotées. Mais au niveau de notre organisation, ce n'est pas la même chose. Là, nous avons deux cycles. C'est pourquoi on parle de grosses bases à deux cycles. Là, on parle de petites bases à un cycle. Les petites bases sont la cytosine C et la timidité. Et c'est la famille des périmilines. La base adénine et la base guanine, elles sont de grosses bases azotées. C'est les purines. Donc, nous avons deux familles de bases azotées. Les quatre bases azotées qu'on vient de voir sont réparties en deux groupes. Il y a la famille des purines, c'est G et A. Et il y a la famille des périmilines, c'est C et T. Donc, c'est important d'avoir une idée quand même, de dire, oui, les bases azotées, ce sont telles qui font la différence entre un nucléotide et un autre. Elles sont au nombre de quatre qu'on a partagées en deux groupes. Les purines qui sont à deux cycles et les périmilines qui sont à un seul cycle. Là, c'est le sucre qu'on vient de voir tout à l'heure. Le sucre avec ses carbones, ses cinq carbones, 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime et puis le 5 prime. Bien sûr, 1 prime et 4 prime, elles forment un cycle. C'est pourquoi il y a cette forme cyclique de ce sucre. Le carbone 1 prime, c'est au niveau duquel se fixe la base azotée. Le carbone 5 prime sert à la fixation du phosphate pour avoir un nucléotide. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Là, c'est un récap. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ça représente quoi ? Ça représente le sucre. C'est un glucide. Ça représente le sucre. Il est en bleu. Là, c'est le groupement phosphate. H3, PO4 moins. Les H+, elles sont libérées. Ce qui justifie l'appellation acide. Désoxyde évoluée. Donc, l'ADN est un acide. Car les groupements phosphates, des nucléotides libèrent des protons H+. Alors, là, on avait OH, libération de H+. Là, on avait OH, libération de H+. Là, c'est une double liaison en gros. Le OH ici, l'étrogène et le proton H+, elle va s'élever à établir cette liaison entre le jaune, c'est le phosphate, et le carbone 5 prime, qui avait un OH ici. La formation du liaison acide. Donc, le phosphate est celui qui a sur le carbone 5 prime. Là, c'est le carbone 1 prime, sur lequel se grève sa base azotée. Donc, comme ça, il faut avoir une idée claire sur ce nucléotide, sur cette unité structurelle de l'ADN. Parce qu'on va voir qu'un nucléotide lié avec un autre nucléotide, un autre nucléotide, ça forme une chaînette, donc un polymère. Alors, pour ne pas se perdre, on va revenir et vous rappeler, l'ADN faite de nucléotide, qui constitue un polynucléotide, on la retrouve où cette ADN ? Au niveau des cellules, eukaryotes qui possèdent un vrai noyau, donc c'est à l'intérieur du noyau. Il y a des cellules qui sont pro-eukaryotes, et chez lesquelles on va trouver de l'ADN dans cette zone nucléotide, parce qu'il n'y a pas une membrane régulière chez les eukaryotes. Donc, il y a aussi l'ADN chez les eukaryotes, au niveau du noyau. Là, c'est directement au niveau du cytoplasme. Très bien. Alors, on veut se pencher davantage, après avoir mis en évidence la composition de l'ADN, sur la façon dont sont organisées les nucléotides. Et là, on va exposer un travail qui a été réalisé par Charles Gaff, qui a analysé l'ADN extraite de cellules de nombreuses espèces. Alors, Charles Gaff en 1950, il a calculé le pourcentage des nucléotides, ou bien le nombre de nucléotides, la teneur, c'est un pourcentage, dans l'ADN de l'homme, du blé, de l'eau sain, de la bactérie, de la levure. Donc, différentes espèces, et les résultats sont regroupés dans ce tableau-là. Alors, si on peut voir, on prend l'exemple, celui de l'homme. La base ajoutée A est représentée à 30,9%. La base G, 19,9. C, 19,8. T, 29,4. Là, si on s'amuse à faire le calcul, on va prendre un seul exemple. On va diviser le rapport, on va calculer le rapport A sur T, 30,9, qu'on va diviser sur 29,4. Ça va donner combien ? Une valeur aux alentours de 1. Donc, les chiffres sont très rapprochés. Le rapport G sur C, 19,9, 19,8. C'est également 1. La somme, A plus G sur T plus C, 30 plus 19, 29 plus 19. Donc, on est toujours aux alentours de 1. Par contre, ici, A plus T, 30 plus 30, qu'on va diviser sur 19, plus 19. Donc, c'est différent de 1. Alors, le rapport A sur T égale à 1, le rapport G sur C égale à 1. Comment on peut expliquer que dans une molécule d'ADN, le rapport A sur T égale à 1, c'est-à-dire dans un molécule d'ADN, il y a autant de A que de T, pour avoir un rapport égal à 1. Donc, A doit être égal à T. La même chose, G égale à C. Chose confirmée par la somme des A plus G. Lorsqu'on a parlé des familles, c'est la famille des périmides. Ce sont les bases ajoutées qui ont deux signes. Sur la famille des périmides, A plus G, 30 plus 19. C'est 29 plus 19, et 28, approximativement, c'est 1. Et donc, la somme des bases périmides, sur la somme des bases périmidiques, est égale à 1. Par contre, la somme, une base périmidique, avec une base périmidique, c'est différent de 1. Quelles conclusions peut-on tirer de ce cas-là ? Si on refait le calcul chez différentes espèces, on se retrouve toujours dans ces trois premières cases, avec des résultats, avec des rapports qui sont près de 1. Là, c'est toujours différent de 1. Alors, une molécule d'ADN possède autant de A que de T. Autant de G que de C. C'est-à-dire, la molécule d'ADN, elle est faite de 2 bras. Elle est faite de 2 chaînes. Et donc, chaque chaînes, elle est faite de nucléotides. Là où il y a la base A, devant, il y a une complémentarité avec T. C'est pourquoi, il y a autant de A que de T. De la même façon, G, elle va s'associer avec C dans notre bras. Donc, c'est cette complémentarité, qui fait que l'ADN est faite de 2 chaînes. Alors, pour voir ce qu'on est en train d'expliquer, voilà. Les règles de complémentarité, là, la base A, A égale à T. Pourquoi A égale à T ? Parce que, si A se trouve sur un brin, sur l'autre brin, on va retrouver T. et elle s'associe et forme des liaisons hydrogènes entre eux. Deux liaisons hydrogènes associées à base A avec la base T. C'est pourquoi il y a autant de A que de T. De la même façon, on a trouvé que G égale à C. Donc, il y a autant de G que de C. Et elle se lie, par des liaisons hydrogènes toujours, ces trois liaisons. Et donc, il faut retenir que les deux brins qui constituent l'abdère N, ils constituent chacun par une succession de l'équilibre. L'autre brin, la même chose. Et ces deux brins sont complémentaires, deux à deux, grâce à la complémentarité entre les bases azotées. A s'associe avec T, et G s'associe avec C. Le nombre de liaisons entre A et T, c'est deux liaisons, et entre G et C, c'est trois liaisons. Très bien. Après avoir étudié et mis en évidence la composition de l'ADN, la complémentarité entre les bases azotées, il faut aller chercher l'organisation spatiale, la structure de cet ADN, quelle structure adopte cette ADN faite de deux brins. Alors là, on revient sur des travaux historiques. Là, nous avons Rosalie Franclin, morte à 38 ans d'un cancer, et son équipe a reçu le Pernoubert au Ménage en 62, mais pareil malheureusement. Qu'est-ce qu'elle a fait l'équipe de Rosalie ? Elles ont fait une radiographie par défraction de rayon X de l'ADN. Ce qu'on voit ici, c'est une radiographie par défraction de rayon X à l'ADN. Alors, cette radiographie a servi à Crick et Watson, qui ont eu la chance et l'opportunité d'avoir entre les mains cette radiographie. et qu'elles ont expliqué, on ne peut expliquer une telle image radiographique que par une structure éliquidale en double hélice. C'est-à-dire, les deux brins d'ADN, ils ne sont pas parallèles un en face de l'autre, mais au contraire, c'est en forme d'hélice qu'ils sont illéquidables pour pouvoir obtenir une image pareille. C'est pourquoi, elles ont proposé un modèle explicatif de la structure d'ADN à la lumière de cette radiographie, et elles l'ont qualifié et connu par les modèles de Watson et Crick. Alors, selon ce modèle-là, l'ADN, c'est vrai, c'est deux brins, mais ce sont des brins qui ne sont pas de lumière, elles sont illiquidales. Ça, une hélice. Là, une autre hélice. Et donc, elles ont forgé l'appellation. C'est une structure en double hélice de l'ADN et les barreaux de cette double hélice. Elles sont faites par les bases azotées et leur complémentarité. G et C, A et T, C et G, G et C, A et T. Donc, il y a toujours cette complémentarité pour parler d'une structure en double hélice. Et nombreux sont les études par la suite qui ont affiné cela pour dire que la distance entre un nucléus et un autre, c'est 0,34 nanomètre. Un pas d'ADN est fait 3,4 nanomètre, soit 10 paires de bases, 10 paires de bases. 0,34 fois 10 pour avoir 3,4 nanomètre. Et bien sûr, là, c'est un nanomètre de ce côté-là, un nanomètre de là, pour dire que le diamètre que fait l'ADN, là, c'est la moitié du diamètre. Le diamètre de l'ADN, c'est 2 nanomètres. Et donc, là, on donne la forme linéaire. On donne la forme linéaire de l'ADN. Alors, pour rappel, on a vu, c'est le phosphate, c'est le sucre, une base azotée. Un autre nucléotide, le nucléotide suivant, phosphate, sucre, base azotée, ainsi de suite. Alors là, si on fait le compte, combien on a de nucléotides ? On a un premier nucléotide, un second, un troisième et un quatrième. Là, c'est le brin, c'est le premier brin. De l'autre côté, nous avons le second brin. Et également, un, deux, trois et puis quatre. Et l'association et le lien entre les deux brins, elle est fait comment ? Elle est fait grâce aux bases azotées et leur complémentarité. T avec A et s'associer avec deux liaisons de rojette. G et C avec trois liaisons de rojette, ainsi de suite. Et donc, rappelez bien, notez que l'ADN présente une structure en double héliste. C'est le modèle qui a été proposé par Watson écrit en se basant sur la radiographie par des fragments X obtenue par Rosalie de Fourne. Alors là, on reprend le même schéma pour montrer le lien entre les nucléotides. Pour faire un brin, un nucléotide doit s'associer avec le nucléotide suivant. Donc, la liaison, là, c'est quel carbone ici ? C'est le carbone 3 prime. On a vu que le carbone 1 prime sur lequel se grève la base azotée. 2 prime. Là, c'est le 3 prime. 4 prime. Et puis 5 prime. Et fixe là, le phosphore. Le carbone 3 prime, elle va établir une liaison avec le phosphore du nucléotide suivant. Donc là, c'est une liaison entre OH du carbone 3 prime et OH du groupement phosphore. C'est une liaison phospho d'hystène. C'est une liaison d'hystène. Parce qu'il y a un alcool qui va établir une liaison avec un acide. C'est un détail chimique. Vous allez voir ça au chimie organique. Donc, c'est une liaison phospho d'hystène. Là aussi, de la même façon, une liaison entre les nucléotides et le suivant. C'est toujours le carbone 3 prime qui va se greffer au phosphate du nucléotide suivant. Alors là, on va donner une polarité à ce branle d'adernes. Nous avons une extrémité libre 5 prime phosphore. Le D nucléotide, elle a une extrémité libre 3 prime OH. On dit que c'est un branle orienté comment ? Elle est orientée 5 prime P, 3 prime OH. Ça, c'est l'orientation de ce branle. Regardez là. Le sucre, elle est renversée. Pour que le carbone 1 prime soit de ce côté-là, et fixer la base azotée A complémentaire à T, 2, 3 prime. Donc, nous avons une extrémité 3 prime ici, libre. On va continuer. Là, le dernier cléotide, c'est 5 prime P. Donc, ce branle-là est orienté 3 prime 5 prime. C'est l'inverse de ce branle. C'est pourquoi on dit que l'ADN est fait de deux brins qui sont comment ? Elles sont antiparallèles. Pourquoi on a utilisé ce nom antiparallèle ? Car un branle est orienté 5 prime, 3 prime. Dans ce cas-là, c'est celui-là. Et l'autre branle est orienté 3 prime, 5 prime. Et on parle d'un antiparallélisme. Et bien sûr, chaque branle qu'on appelle, c'est une succession d'iniquities. Là aussi, c'est une succession d'iniquities. Et les bases azotées d'iniquities sont complémentaires de A avec T et G avec C. Alors, si vous avez bien saisi, on va passer à une plus dite évaluation et vérification de vos acquis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ça, H3PO4, c'est le groupe monphosphate. C'est lui qui confère l'acidité à cette substance qui est l'ADN. Et là, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Ça, c'est le sucre. C'est le désoxyribose. C5H10O4. C'est un pentose. C'est un sucre à 5 cartons de carbon. Je répète, c'est le désoxyribose. Là, nous avons les bases azotées. Les 4 bases azotées. C'est quelle base, celle-là ? Oui, c'est l'ADNIN. T, c'est la TININ. G, GUANIN. C, effectivement, cytosine. Donc, ce sont les 4 bases azotées. Et vous vous souvenez, on distingue les bases azotées avec deux cycles, A et G, et les bases qui ont un souci T et C. Alors, qu'est-ce que vous allez noter ici ? Les 4 bases azotées. Et pour finir, là, qu'est-ce que nous avons ici ? C'est un groupe en phosphate greffé sur le carbone 5 prime du sucre. Et là, c'est une base azotée laquelle ? G, GUANIN, greffé sur le carbone 1 prime. Le tout, c'est quoi ? C'est 3 éléments. La base azotée, plus le sucre, plus le phosphate, ça forme un nucléotide. Alors, merci pour votre attention. Et j'espère que vous avez bien suivi la composition de l'ADN, sa structure, parce que nous avons détaillé davantage cela. Elle constitue le support de la formation génétique. La prochaine fois, on va voir la relation entre ADN et chronosome et chromatine que nous avons évoquée à l'occasion de l'étude de la mythose. Merci encore une fois pour votre attention. Merci.